Des rayons pleins à craquer de bananes plantains, patates douces et épices en tout genre. Et comme à chaque fin de mois, sa fille, une habituée des lieux, vient faire le plein. Dans le panier de la Congolaise d'origine, des produits venus tout droit du continent. Et surtout, ses épices préférées. Pour moi c'était important, en étant hors du continent, de pouvoir retrouver ces saveurs-là, ce goût-là de mon enfance, de là d'où je viens, et retrouver ça dans une épicerie fine, les mêmes goûts, les mêmes saveurs, c'est une fierté. Une fierté pour Aïssatou. En 2023, elle est frustrée par le manque de produits africains de qualité à Paris. En réponse, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Paris réussit, son épicerie vient d'être élue meilleur commerce indépendant d'Île-de-France. Grâce à une cinquantaine de fournisseurs en Afrique de l'Ouest et centrale, Aïssatou arrive à dénicher les épices les plus rares. C'est vraiment les épices du quotidien, curry, curcuma, gingembre, ail. Et après, c'est des épices qui sont un petit peu moins démocratisées, comme le poivre de Penja, qui est de Cameroun, qui est l'un des meilleurs poivres du monde. Merci, à bientôt. Et dans cette école de cuisine, chef Anto initie ses élèves du jour à un plat typique ouest-africain, le mafé. Et pour lui donner un goût unique, la chef a son petit secret, le netetou. C'est une épice vraiment incroyable, le fente, parce que ce sont des graines qui sont fermentées, mais qui donnent un goût de parmesan. Et donc, c'est l'occasion, justement, durant ces cours-là, de faire découvrir aux clients. Des clients conquis, qui comptent bien reproduire cette recette chez eux ? 19h, heure de service au restaurant Tukibuki. Liesse, le chef cuisinier, découpe les bananes pour la loco. Ça, c'est la fausse muscade ou le PV. Ça, c'est la graine de la paix ou la jujube. Le restaurant mise sur des plats épicés pour attirer une nouvelle clientèle. On aime utiliser les épices là où on ne les attend pas, parce que des épices, c'est une passerelle qui est parfois plus facile à prendre pour un public non initié. Pour son premier dîner, cette entrepreneuse semble ravie. Je savais que je n'allais pas être déçue et que surtout, j'allais pouvoir déguster des plats, revisiter avec un très bel esthétisme, avec des saveurs vraiment recherchées. Épicés et innovants, les plats africains continuent d'attirer une clientèle à la recherche de nouveautés.